Salut tout le monde, c'est Dalkahi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce sur Modern Warfare 3, enfin une petite astuce, un petit tuto, astuce, appelez ça comme vous le souhaitez. Vous pouvez revoir les épisodes 1 et 2 en cliquant sur les petits liens qui vont se retrouver en bas à droite et en haut à gauche pour l'épisode 2. Donc malheureusement pour moi, j'étais en train de le commenter en live et ma carte d'inquisition n'a pas capturé, donc j'ai été fort heureusement récupérer cette partie sur le mode studio du jeu. Donc on est en match à mort en équipe sur la map Outpost et je suis tout seul, je suis tout seul, donc je vais adopter toujours la même technique que sur les vidéos précédentes que vous avez pu voir en melee général, c'est-à-dire du rush à gogo. Donc là j'ai un peu de chance, je suis tombé sur un level 2 qui n'a aucun prestige, donc j'ai pu réussir à l'avoir. Donc vous voyez, comme au moment d'habitude, je ne cesse de courir, j'essaye d'aller partout sur la map. Donc malgré que je sois seul, je me dis, bon ben de toute façon je ne vais pouvoir compter que sur moi-même, puisque mes alliés, même si on est dans la même équipe, ne vont sûrement pas trop m'aider. Alors là je n'avais pas vu le sniper sur la gauche, ce n'est pas bien grave. Donc là je recontinue, je réapparais, je me dis, allez c'est parti, cette fois-ci on va se donner à fond. Alors j'ai comme classe un ACR, toujours silencieux, donc la vidéo qui a été tournée pour l'épisode 2. C'était la même journée, donc là je regarde SWIL 06, je me dis, ben il est comme idéal, on va regarder son score à la fin. J'ai repéré son pseudo. Donc je vous disais, j'ai un ACR, silencieux, viseur laser, toujours. Parce que je suis, enfin j'ai fait des vidéos, l'épisode 2 et l'épisode 3, la même journée. Sur la même journée, je me suis dit, je vais tenter en MME, parce qu'on m'a dit, oui, tu fais tes vidéos spéciale rush, en mêlée générale, c'est plus simple, parce que tout le monde est contre tout le monde, donc forcément, nanani nanana. Donc je me suis dit, bon, on va couper court à tout ça. Là je me fais tuer en voulant sortir ma seconde arme, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Donc je me suis dit, ben tiens, on va aller en match à mort en équipe, pardon, et on va faire ça de la meilleure manière possible. Alors j'ai décidé de prendre Predator, Helico d'attaque et Pevelo. Alors ne me demandez pas pourquoi cette classe, c'est une classe comme je vous l'avais dit dans l'épisode 2, que j'utilise énormément en domination. Donc comme je l'ai tourné la même journée, je n'ai pas jugé nécessaire pour moi de changer la classe. J'aurais pu prendre Spécialiste ou alors mettre Drone, Predator et puis un Helico à la fin. Sachant que l'Hélico est souvent détruit maintenant, donc autant privilégier quelque chose de moins gros et de plus utile. Prenez, ouais, Brouilleur de Drone ou Drone avec un Drone amélioré. Puis un Helico, vous le lancez, voyez si c'est détruit dans la partie. Faites une deuxième classe en Spécialiste ou avec d'autres atouts sans Helico. À ce moment-là, si vous mourrez, vous changez de classe. Donc là, Radar qui est envoyé par les alliés, j'en ai deux en visuel. Hop, j'élimine les deux. Là, je vois du monde là-bas en face, je me dis, non, je ne vais pas passer tout droit, je vais me faire shooter de loin. Je vois un ennemi au sol, je dis, bon allez, là ça commence à sortir le roussi sur la droite, je vais contourner. Je vois un ennemi grâce au Drone. Je rentre dans le hangar, je vois un ennemi qui essaye de shooter je ne sais quoi sur le Drone avec son arme. Je lance mon Helico. Je vois encore un mec en barreau d'honneur. Là, je vois un ennemi. Et malheureusement pour moi, j'ai fail. Alors, je vous laisse la surprise, je ne sais pas si vous comptez les kills ou pas depuis le début de la vidéo. Je vous laisserai la surprise pour la fin, le score est quand même assez bien pour quelqu'un qui joue tout seul en match à mort en équipe. Donc là, mon Helico est détruit, donc je me dis, ça ne sert à rien d'enchaîner les grosses séries. On va la jouer plus fine que ça, tout en restant dans le rush. Là, je décide de refaire le tour de la map. Hop, je le vois cette fois-ci, je réussis à l'avoir. C'est le même que tout à l'heure, toujours au même endroit. Il ne bougera pas, de toute façon, c'est son coin de prédilection. Alors, je ne me réclame surtout pas être un pro-gamer, parce qu'il y en a pas mal qui m'envoient des messages en me disant « Oui, tu crois que tu es un pro-gamer, un PGM, moi je fais mieux, moi je fais mieux. » Alors moi, je fais à ma manière. J'essaie tant bien que mal de faire aimer aux gens le rush, c'est-à-dire éviter le camp. Parce que le camp, c'est peut-être une tactique pour jouer, mais ça gâche beaucoup de choses. Ça gâche beaucoup de choses. Les Call of Duty ont vraiment un potentiel, on peut en dire ce qu'on veut par rapport à l'état des connexions, etc. Mais, s'il n'y avait pas autant de campeurs, je pense qu'il y a pas mal de gens qui prendraient plaisir à jouer. Donc, j'espère que les vidéos vous feront un peu changer, David. Oui, toi, campeurs qui nous regardent, nous n'avons rien contre toi. Nous voulons juste que tu joues le gameplay, comme tout le monde. Alors, essaye d'adopter cette méthode. Tu verras que tu feras des bons scores aussi. Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur « J'aime » si vous aimez la vidéo. Faites-la partager à tout le monde, qu'il puisse y avoir un maximum de gens. Que ce soit campeurs ou rusheurs, ou ce que vous voulez, qui regarde la vidéo. Et j'espère que tous ensemble, on fera avancer les choses et que les gens vont adopter les techniques de rush extrême. Alors, c'est vrai que des fois, on meurt bêtement. Comme là, j'aurais pu me mettre à couvert, c'est sûr. Il y a toujours façon... D'une manière ou d'une autre, on peut temporiser. On n'est pas obligé d'être un campeur puisqu'on se met à tel ou tel endroit, forcément. Enfin, vous voyez quand même le score, 6200 à 3500. Alors là, je décide de les contourner, encore une fois, en me disant « Non, je ne vais pas y aller. » Hop, j'ai réussi à en avoir un. Je le vois dans mon dos, mais je sais qu'il y a trois ennemis qui arrivent vers lui. Donc, je laisse s'en occuper en leur faisant confiance. Je ne les connais pas. J'ai lancé une partie comme ça en me disant « Je vais faire la vidéo. » J'étais en train de commenter. Malheureusement, le boîtier d'acquisition... Enfin, la carte d'acquisition, parce que je filme avec une Blackmagic Intercity Pro, n'a pas enregistré. J'ai dû faire une mauvaise manip. Enfin, quoi qu'il en soit, grâce au mode studio, on a la possibilité de récupérer ça. Alors là, je ne l'avais pas vu tout de suite. C'est là que je me dis « Ah merde, c'est un ennemi. » Donc, j'ai mon prédateur. Je me dis « Allez, on va faire celui-ci. » On va lancer le prédateur. Là, je suis obligé de m'allonger. Je n'ai pas d'autre solution. Je ne peux pas lancer le prédateur tout en courant. J'ai failli les rater. Je réussis. Je relance mon hélico. Mais vous voyez, je ne reste pas sur place. Je lance mon hélico et je bouge. Malheureusement, des fois, ça ne paye pas. Comme là, ici. Hop, le mec s'allonge. Boom, je suis mort. J'aurais pu enchaîner. Même si j'avais eu mon Pavlo, je ne pense pas qu'il aurait fait grand-chose. Enfin, dans tous les cas, on est quand même à 7300, 4500 en face. Tout en ayant rushé. Voilà, j'espère qu'au moins la vidéo vous aura plu. Alors, regardez le score quand même. C'est en technique rush, sans camper, bien évidemment. C'est quand même assez formidable. On va voir la killcam de fin déjà. Voilà. Avec son petit capteur. Enfin, bref. Jouer une partie complète de n'importe quel chip avec un ratio élimination mort de 5 pour 1. Donc, 37, 7. Le deuxième, 7, 8. Et en face, 13, 9 pour le premier. Voilà, j'espère au moins que ça vous aura plu. N'hésitez pas à tenter cette technique. Laissez des commentaires, laissez des j'aime. Essayez de faire tourner un maximum la vidéo. Ciao tout le monde. Bon game à tous. 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 Sous-titrage ST' 501